bonjour les beaux sourires et bienvenue pour une nouvelle review je vais vous présenter aujourd'hui cet oracle qui est le heal yourself reading cards de Ina Segal Ina Segal c'est l'auteur des cartes du langage secret des couleurs ce deck a été édité aux éditions Guitre et Daniel et c'est un deck que j'aime beaucoup utiliser donc c'est la même auteur et ici c'est édité aux éditions Rockpool Publishing donc ils font toujours de très belles boîtes aimantées et voilà donc comme vous le voyez un boîtier aimanté magnifique ces cartes ce sont des cartes de guérison de transformation et d'augmentation de la conscience c'est un deck qui est complètement viscéral émotionnel et assez cru à certains moments voilà il va directement au point quoi quand il a envie de vous donner le conseil que vous avez envie d'avoir il va vraiment vous vous subjuguer quelque part c'est assez fort les cartes elles par leur texte et par leurs illustrations elles expriment autant la lumière que le côté sombre de la vie voilà c'est elles permettent de d'aller atteindre plusieurs strates de haut niveau de la conscience et puis de challenger nos émotions voilà tout simplement et les énergies que nous avons à transformer en nous alors il y a 36 cartes il ya un texte sur chaque carte qui donne une signification de la carte voilà donc c'est assez intéressant et ses cartes sont sont sublimes sont juste sublimes voilà oui donc là où le boîtier je vous disais donc il se il est aimanté et puis on a un très très beau boîtier à l'intérieur c'est magnifique un style baroque comme ça j'adore et puis on a le livret et les cartes hop donc on a le livret qui était juste au dessus et puis ici les cartes un très beau livret j'ai envie de dire très bien fait les explications qui sont qui sont inscrites sont sont très correct et juste pour moi en tout cas donc on a je vais vous montrer comment se présente le livret donc on a d'abord une table des matières avec le contenu et puis une introduction par rapport à ces cartes qui ont été créées comment utiliser les cartes il ya donc la lecture à une carte et puis il y a la lecture passé présent futur où on peut également rajouter une quatrième carte ça c'est un peu à vous de voir il parle aussi de pendules d'installer toutes les cartes à terre et de laisser choisir des cartes pas avec le pendule aussi donc voilà il n'y a pas grand chose à ce niveau là et puis on passe directement aux interprétations des cartes donc je précise quand même que c'est un deck en anglais un jeu en anglais on a donc la représentation de la carte en couleurs et on a une petite phrase qui vient en gros nous décrire la carte c'est vraiment une phrase clé si on peut dire ça puis on a tout une description de l'auteur voilà et puis l'action à prendre pour pouvoir se guérir pour pouvoir transformer des choses qui sont dans dans le côté ombre pour permettre de les mettre dans le côté de la lumière du côté de la lumière donc voilà c'est très très intéressant et c'est donc c'est partout pareil j'ai envie de dire voilà il ya toujours c'est fait partout de la même façon avec cette cette petite phrase clé une description et puis après l'action à prendre et c'est très intéressant très intéressant pardon quand on veut justement nous guérir de quelque chose alors les cartes sont magnifiques sont très très belles ça ça m'énerve un peu j'ai envie de l'enlever je crois que je vais l'enlever les cartes et sont des deux sont de très grandes cartes enfin des grandes cartes oracle moi j'aime bien le dos des cartes il est très très beau j'aime vraiment beaucoup ouais et au niveau de ce raisonnable hein c'est voilà ce reste une très bonne qualité de cartes peut-être un peu souple pour certaines personnes les tranches ne sont pas dorées moi ce que je regrette toujours c'est que 36 cartes bah c'est pas assez non une trentaine de cartes pour moi j'aimerais bien des oracles avec avec beaucoup de cartes j'aime bien moi ça donc ben voilà on va donc facile à à mélanger à moi je les mets dans le sens vertical et puis puis voilà voilà elles sont glossies et elles sont très 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 belles on a ici l'enfant intérieur la tristesse elles sont magnifique la sexualité sauvages les âmes sœurs la procrastination ah oui un trou dans l'âme les rêves l'auto sabotage se vendre le rejet je vois pas bien ce que ça fait pas le focus faites sortir votre créativité en gros vous savez que je vois pas piéger le piège je vois pas non plus ah oui euh découvrez votre le but votre de votre vie la mission de votre vie gardez la foi patience le foyer l'amour pour soi même la tentation l'amour le courage faites attention aux signes prêtez attention aux signes les cycles dites ce que vous pensez dites ce que vous pensez vraiment retirez vos masques retirez vos masques ça c'est quand on est consciemment au courant de notre de se victimiser voilà c'est se victimiser consciemment voilà la beauté la guérison je vois pas moi euh comment pouvez-vous enseigner comment enseignez-vous famille et tribu l'élévation du phénix de l'aide d'au-dessus l'alchimie laisser partir les arts sexuels ce sont de très très belles cartes on peut vraiment plonger en profondeur et c'est clair que ça peut répondre à certaines de nos questions je les trouve très très belles je vous avoue que elles sont magnifiques magnifiques alors on peut voilà on peut juste tirer une carte pour voir ce qu'il en est au niveau de l'énergie globale de notre journée bien que oui pourquoi pas oui oui j'ai déjà fait vous pouvez également faire un tirage de deux ou trois cartes c'est tout à fait possible vous pourrez avoir des réponses très pertinentes vous pouvez faire vous pouvez travailler sur tout ce qui est la guérison des blessures émotionnelles que ce soit celles que l'on s'inflige à soi-même ou celles que l'on inflige aux autres ou qui nous sont infligées par les autres ça c'est c'est un très bon deck pour travailler sur des blessures émotionnelles par rapport à la famille par rapport à l'amour en général l'amitié les relations que l'on a en fait avec les autres et avec soi-même voilà c'est vraiment un oracle de guérison et il va venir pointer le doigt là où ça nous agace là où ça nous ennuie donc voilà si vous n'êtes pas vraiment prêt à prendre action sur cette guérison c'est pas pour autant que vous ne devez pas tirer de carte mais disons que c'est un deck qui a envie de vous faire travailler qui a envie de vous faire avancer donc voilà c'est à vous de choisir quand vous prenez ce deck est-ce que je vais prendre action sur ce que j'ai à travailler dans ma vie pour amener ces parts d'ombre à la lumière ou pas parce que des fois on n'est tout simplement pas prêt et puis il faut du temps il faut du temps pour guérir certaines blessures donc voilà mais je trouve que c'est effectivement un deck qui est très très bien très bien adapté pour la guérison et la transformation voilà des blessures émotionnelles voilà j'espère que cette review vous a plu sur ce je vous souhaite une très très belle journée et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos bisous lumière et on se retrouve à bientôt